Mais là vous parlez de l'enquête sur l'attentat, moi je vous parle de l'enquête sur le dispositif de sécurité qui concerne l'attentat. Comment est-ce que ça va se passer quand d'un côté vous avez un ministre de l'Intérieur qui porte plainte pour diffamation et de l'autre une policière municipale qui saisit le parquet contre le ministre de l'Intérieur ? Alors deux observations, d'abord sur l'origine de la polémique en la regrettant, eu égard à ce que je viens de dire puisque cette affaire n'est évidemment pas terminée pour beaucoup de familles qui encore une fois attendent que des personnes sont neufs. Il y a encore aujourd'hui 47 personnes qui sont hospitalisées mais sur la polémique qui est née, d'abord le ministre de l'Intérieur a indiqué, c'était le 21 juillet me semble-t-il, qu'il demandait une enquête à l'inspection générale de la police nationale sur la question des effectifs de façon à corroborer ou pas ce qu'il avait affirmé contrairement à ce que Christian Escrozi disait où il n'y avait pas assez de policiers nationaux. Donc ça cette enquête nous allons la voir cette semaine et nous aurons un premier élément. Deuxième élément sur la polémique d'hier qui est à mes yeux quand même relativement étonnante, on parle de faits qui ont eu lieu il y a 10 jours et il faut ouvrir un hebdomadaire comme le JDD pour qu'une fonctionnaire de la collectivité de Nice dise qu'elle aurait reçu des pressions. Comme c'est une fonctionnaire, elle connaît le code pénal et dans le code pénal il y a un article, qui est l'article 40, qui dit que quand tout fonctionnaire est confronté à la manifestation d'un délit et ce qu'elle prétend avoir reçu comme pression est un délit, alors ce n'est pas au JDD qu'elle doit en parler, mais au procureur de la République. A contrario, on peut aussi vous dire qu'il a fallu 10 jours, et qu'au bout de 10 jours on ne sait toujours pas précisément quel était le dispositif de sécurité à Nice. Est-ce que c'est normal ça ? Alors c'est logique dans la mesure où il n'y a rien de pire que la précipitation. A partir du moment où il y a eu une interrogation, le ministre de l'Intérieur dit qu'il y avait X fonctionnaires. L'ancien futur ex-plus-de-dos maire de Nice nous dit non, il n'y avait pas cela. Qui peut faire le tri ? Eh bien l'inspection générale de la police nationale, donc chacun reconnaît à la fois la rectitude et la capacité d'investigation, ce qu'elle fait. Dire du jour au lendemain, c'était X ou Y qui avait raison, beaucoup auraient dit c'est trop vite, ils n'ont pas eu le temps de travailler. Là, l'IGPN a été saisi le 21 juillet, et nous aurons son travail cette semaine. Cette policière municipale, elle accuse le cabinet de Bernard Cazeneuve d'avoir fait pression sur elle pour écrire dans un rapport des choses qu'elle n'aurait pas vues. En tout cas, c'est ce qu'elle dit, c'est-à-dire des voitures de la police nationale, là où selon elle, il n'y en avait pas. Si on vous demande à vous, Jean-Jacques Urvoas, collègue de Bernard Cazeneuve, votre intime conviction sur cette affaire, qu'est-ce que vous nous dites ? Très honnêtement, je pense que vos auditeurs sont assez indifférents à mon intime conviction. Elle est importante, pardon, mais c'est aussi une affaire politique. Je comprends bien, mais je veux vous dire que ma réponse, elle est basée sur ma fonction, c'est-à-dire la fonction de ministre de la Justice, qui se doit d'être le gardien de la règle et du droit. Par fonction, vous ne pouvez pas défendre votre collègue Bernard Cazeneuve ? Je ne défends personne, je ne descends la vérité, comme Bernard Cazeneuve fait son travail avec beaucoup de droiture et beaucoup de conscience. Quel est le droit ? Le droit est le suivant. C'est à faire part du fait, paraît-il, que des policiers seraient venus demander une écriture d'un rapport ? Que faisait ce rapport ? Ce rapport décrit des images. Bien, les images en question, ce sont des vidéos qui ont été captées par les caméras de surveillance qui étaient sur la promenade des Anglais. Ces images sont maintenant l'exclusive propriété des magistrats instructeurs. Au plan du droit, les magistrats n'ont strictement rien à faire de ce rapport. Rien à faire. Ce que vont regarder les magistrats, c'est les pièces qu'ils ont demandé à avoir en leur possession. C'est pour ça qu'il y a eu une réquisition judiciaire disant « Donnez-nous les images des vidéos ».